... Diana Popova, elle aussi, 1m68, moins grande que les autres. Née à Plovdiv, l'école bulgare, différente de l'école russe et ukrainienne. Il y a beaucoup de contacts entre le ballon et le corps chez cette gymnase. Oh, dommage. Dommage, dommage. C'est vrai que c'est toujours très dur de voir une jeune fille perdre d'entrée toute chance d'obtenir une note parfaite sur cette faute de réception d'un ballon qui paraît... Et ça va lui coûter assez cher, je pense, malheureusement. Ah oui, une sortie de praticable s'est pénalisée lourdement. Oui, oui, très, très lourdement. Là, je pense qu'elle risque d'avoir 3 dixièmes en moins, si ce n'est plus. Il ne faut surtout pas qu'elle se déconcentre et qu'elle continue. La compétition n'est pas finie. Elle avait choisi Ennio Morricone pour accompagner ces deux minutes d'évolution. Avec un très beau lancé au final. Hélas, pour Diana Popova, elle ne pourra pas bouleverser la hiérarchie établie dans cette finale des championnats du monde de ballon. Avec deux ex-écho pour la médaille d'or, Ekaterina Serebrianskaya et Elena Vitrichenko. ... ... ... La note définitive va être archée en demandant de la salle d'aujourd'hui. Michel Boutard qui est à mes côtés pour la gymnastique artistique lors des championnats du monde, lors des grands rendez-vous de cette gymnastique que nous aimons bien. Quelle impression avez-vous aujourd'hui en suivant l'évolution de la GRS et l'ascension spectaculaire de ce sport à la télévision ? J'ai le même sentiment qu'en gymnastique artistique parce qu'ici on atteint le stade des finales.